Je vais vous chanter. C'est une chanson qui disons, vous savez que généralement quand les parisiens viennent dans nos campagnes, ils se croient toujours supérieurs aux autres, pas tous, mais enfin quelquefois vous savez bien. Alors c'est une chanson qui s'intitule « Paysans et parisien ». Les parisiens ont de la malice, ils sont roublards, ils ont du vice, et quand vient la belle saison, le parisien ramasse tout son pognon, et puis déserte la capitale. Comme si celle-ci avait la gale, ils s'en vont faire des excursions dans les montagnes, dans les vallons, ils grimpent sur les plus hautes montagnes. C'est auprès d'eux que les paysans sont des idiots, des ignorants, et quand vient l'heure du déjeuner, le paysan lui a préparé un reste pigeon, un vieux melon, et lui fait boire son vin le moins bon. Et celui-ci paye en bonne galette, et puis on dit que les paysans sont bêtes. Le parisien, pendant sa jeunesse, ne se contente pas d'une maîtresse, avec toutes, il est très galant, et dès qu'il atteint les vingt ans, il a déjà fait les cinq coups, fourré son nez un peu partout, de la place au petit moulin, il connaît toutes les trottins, et avec toute cette mondaine, attrape parfois la migraine. Le paysan qui est plus lourdeau, lui va derrière un tas de sagots, avec sa pays de chaque jour, bien tranquillement parle d'amour, il n'attrape jamais le mal de tête, et puis on dit que les paysans sont bêtes. Quand le parisien ramasse une femme, il est d'abord tout feu, tout flamme, mais comme il adore les changements, voilà ce qu'il arrive au bout que le temps. Chaise d'une cocotte passe son après-midi, rentre de suite passer minuit, de son côté sa femme s'ennuie, et trompe avec tous les amis. À la campagne, c'est différent, l'homme et la femme s'en vont au champ, comme ils ne sont pas très dégourdis, il n'y a qu'une femme et qu'un mari, ils ne savent pas ce que c'est que d'être cornette, et puis on dit que les paysans sont bêtes. Mais au bout de quelques jours de mariage, le parisien est moins au volage, car il attend à chaque instant que sa femme lui donne leur faim. Enfin, un jour, il est papa, le voilà dans tous ses états, qu'importe que ce soit garçon ou fille, pourvu qu'il soit père de famille. À la campagne, ce n'est pas ça, quand vient au monde d'un petit gars, il est bien planté, bien bâti, et ne restant pas aux amis du papa, il a toute la binette. Et puis on dit que les paysans sont bêtes. Sous-titrage ST' 501